bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on est vendredi vidéo fourre-tout je vais répondre à vos questions je vais vous montrer des nouvelles maps on va aller voir un nouveau kvk on va parler du nouveau kvk les events qui arrivent aussi c'est un vendredi calme et j'espère que ce sera le calme avant la tempête commençons tout de suite avec le nouveau kvk le timer pour la recherche du matchmaking est fini et regardez lilith sont des génies les mecs je vous l'avais dit il ya quelques jours ils ont inventé l'event le timer c'est l'event on attend on a juste un screen et on a des temps si vous remarquez on s'est pris quatre jours d'attente enfin quand je dis on les joueurs qui sont sur ces serveurs là et donc on va tous le manger quand on va avoir un nouveau kvk on s'est pris quatre jours d'attente où il n'y avait rien à faire à part choisir son kvk entre cheval le de trois le light and darkness le nouveau système de kvk et vous avez remarqué on n'avait pas le choix donc de toute façon c'était un fake screen il suffisait de automatiser l'inscription des royaumes concernés et on a regagné quatre jours les amis donc après ces quatre jours d'attente on a pris encore quatre jours pour le matchmaking magnifique quatre jours pour faire un matchmaking pour le tombeau d'osiris ils le font en 24 heures là ils nous ont dit allez c'est pour moi c'est cadeau et comme si c'était des mecs et on a l'impression que c'est des stagiaires il ya des mecs qui vont qui vont mettre dans des tableaux les cases regarder la puissance de chaque royaume et ils vont aller les attribuer sur une zone n'importe quoi c'est automatique ça se fait à mon avis dans l'heure qui suit c'est plié et pour finir magnifique on l'a on reprend deux jours c'est gratuit c'est cadeau avec regarder adversaire trouvé adversaire trouvé ce que j'ai remarqué c'est que adversaire est au singulier alors on pourrait se dire c'est étonnant qu'ils soient au singulier mais quand on connaît kévin on sait que le français c'est un petit peu chaud pour lui si vous êtes sur le client ovo dites moi si sens au singulier au pluriel sur le client ovo si vous êtes en chinois en espagnol en anglais dans une autre langue que le français dites moi en commentaire vous aussi si c'est bien au pluriel parce que là j'ai trouvé ça étonnant et une chose que j'avais pas remarqué et que j'ai trouvé au tenant aussi puisque je regardais à la sémantique regardez on a écrit en haut saison donc qui considère ce kvk là comme une saison alors est ce que ça veut dire qu'il va revenir à un rythme plus soutenu ou pas ou est ce que c'est juste un terme qu'ils utilisent mystère on ne sera que dans le futur mais en tout cas adversaire trouvé deux jours pour nous dire qu'on adversaire trouvé on peut cliquer nulle part il n'y a pas d'autre information je trouve que là ils abusent quand même sur le timer ça fait quand même un petit cadeau de dix jours là ça fait dix jours qu'ils ont tout lancé dix jours qu'il ne se passe rien sur ce kvk même si on sait qu'il doit débuter au 3 novembre ils auraient pu mettre des informations avant des placements de cas etc etc on va bien voir ce qui va se passer dans deux jours si les adversaires maintenant qu'ils ont été trouvés vont s'afficher je vous parlais de map et je vais vous montrer deux nouvelles maps alors vous avez été nombreux à me demander les liens de la map que j'ai montré je vais essayer de vous mettre en commentaire au moins un lien pour l'une de ces deux maps voir les deux maps je les trouve vraiment très très intéressante pour le nouveau système de kvk regardez la première alors la première je la trouve alors elle a une résolution qui est moins bonne que la seconde que je vais vous mettre puisque je la trouve un tout petit peu flou mais l'avantage c'est que vous avez le screen avec les rewards et avec chacun des bâtiments donc si vous devez faire des répartitions pour votre coalition vous êtes bien là puisque vous savez les bonus de première prise et on connaît aussi les cercles donc ça va vous permettre de répartir les cercles en fonction de ce que vous visez selon les teams selon les alliances selon les coalitions encore une fois donc cette map là elle est stratégiquement très intéressante en termes de placement aussi mais elle est moins clair que la seconde que je vais vous montrer mais vous avez encore une fois les bâtiments et c'est en ça que je la trouve vraiment bien pour faire la stratégie fine elle est quand même très efficace la deuxième map je la trouve plus esthétique regardez cette deuxième map là c'est les maps comme moi je les adore très carré voilà à la minecraft ou à la lego là dessus on n'a pas de surprise et ça permet de faire des belles répartitions des belles découpes ce qui serait intéressant si l'un d'entre vous arrive à trouver ça pour l'instant je ne l'ai pas vu c'est les mêmes maps mais avec les spots de cristaux si tant est là qu'il faut des cristaux pour poser les flags oui forcément puisque on va même avoir des mines pour fabriquer des cristaux mais avec avec les ressources les cristaux l'or etc si on avait ce genre de map ça serait vraiment bien alors quand je parle des ressources et pas les ressources à récolter bien évidemment je parle des ressources pour construire les flags et ressources pour les alliances directement donc c'est parce qu'on fait toujours aussi une découpe en kvk qui va avoir quoi pour pouvoir construire et essayer d'avoir une répartition équitable sur le territoire et que toutes les alliances là pour le coup toutes les coalitions puissent monter leurs ressources d'ailleurs je suis intéressé de savoir comment ils vont gérer la création de la coalition et le fait qu'il faut poser des flags dans cette coalition est-ce qu'on va pouvoir avoir des qu'est-ce qu'on va avoir des mégas alliances est-ce que les coalitions vont être des sortes de mégas alliances ou pas où chacun construira toujours son territoire durablement je pense que c'est la deuxième hypothèse puisqu'ils indiquaient qu'on pourra se tp sur tous les territoires de la coalition donc à mon avis chacun garde son alliance et il n'y a pas de mise en commun des ressources ça aurait intéressant qui était intéressant qu'il fasse ça une sorte de méga alliance comme je disais avec tout dedans là je ferais bien kiffer voilà pour les deux maps j'essaye de vous en mettre de vous mettre des liens en bas pour que vous puissiez les télécharger ce que vous avez été très nombreux à me le demander ceux qui m'ont contacté sur discord je leur ai donné la précédente mais là je vais vous mettre directement un lien dans la description de cette vidéo on refait un tour aussi les amis avant de regarder les événements sur la ligue aux iris on retourne voir les paris côté aux alors avant ça je vais vous donner une information un disclaimer que je vous ai dit mais je vous le redis ce que certains ont raté sur la vidéo que je vous fais sur les pronostics et sur toutes celles qui vont venir il ya deux parties la première partie où je vous donne les pronos sur aurus la seconde partie où je vous donne les pronos sur anubis on fait bien les deux à chaque fois donc quand vous me dites je comprends pas j'ai pas les mêmes alliances que toi pour parier c'est parce que tu es au début de la vidéo et que tu n'es pas sur aurus tu es sur anubis donc tu vas sur la suite de la vidéo tu verras les paris aussi sur anubis il ya toujours les deux côtés pour l'instant on était très chanceux côté anubis moins côté aurus une un bon pronostic un mauvais pronostic on va essayer de se refaire je reviens dessus sur les pronos il ya eu des changements de nom certains entre vous aussi m'ont dit je retrouve pas les alliances sur qui tu as parié oui c'est normal car la plus gros paris l'un des plus gros paris que j'ai fait les ové les jst ont changé de nom les jst étaient les les 495 cas j'ai du mal étaient les 495 cas jusqu'à récemment et ils sont devenus à présent les jst et c'est l'un des deux gros paris que j'ai fait je vous le redis certains m'ont suivi sur les jst certains m'ont suivi également sur mon deuxième gros paris les ligues et les voilets quoi on met 520 parce qu'on est ouf et je vous le redis c'est très risqué j'ai pris de très gros risques côté aurus côté anubis il ya aussi un gros risque mais moins donc vraiment si vous pariez comme moi sachez que là je dirais qu'on a 40% de chance de gagner à peu près donc c'est pas on a plus de chances de perdre que de gagner donc soyez prêt à sacrifier toutes ces théoriques sachant que évidemment le but sera de se refaire par la suite si on perd je pense qu'on a quand même une belle chance de gagner je ne suis pas pressé de vider le store certains d'entre vous ont demandé qu'est ce que je fais parce que si côté anubis comme vous êtes blindés si vous avez sui mes paris vous me demandez sur vide le store maintenant garder jusqu'à la fin ça sert à rien de le vider sauf si vous avez un besoin impératif pour un event d'avoir un commandant expertisé et que vous êtes à une deux trois ou quatre sculptures évidemment vous pouvez le faire mais sinon garder bien évidemment les auric et ça se claque à la fin comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise si lilith nous gratifie d'une mise à jour qui bug ou quoi que ce soit il n'y a pas de surprise par rapport à ça en parlant de bug certains d'entre vous ont reçu le mail in game qui parlait du fait que sur notre nouvelle amie alors quand je dis nouvelle amie tout le monde là elle a été gratuite mulan certains ont eu dix sculptures gratuites c'est ce qui était écrit dans le message mais c'est pas dix sculptures gratuites qu'ils ont eu c'est vingt sculptures gratuites en fait au moment du reset ils ont pu redéclencher deux fois l'event qui donnait dix sculptures donc ils ont eu vingt sculptures gratuites 10 plus 10 et lilith a dit bien évidemment on va les récupérer alors là c'est de la communication mais ils les ont récupéré pour ceux qui ne les ont pas claqué ceux qui les avaient déjà claqué et mis pour upgrader mulan et bien ils peuvent pas les récupérer donc ils ne les ont pas récupéré et donc les mecs ils ont gagné vingt sculptures gratuites encore une fois ça arrive au moment du reset donc ça arrivait à deux heures du matin puisqu'on n'a pas encore passé en heures d'hiver n'oubliez pas c'est dimanche qu'on chance d'heure les amis ne tombez pas dans le panneau pour rater votre tombeau d'osiris ou vos matchs de ligue ça nous est déjà arrivé moi dans mes alliances que des joueurs oublient de changer d'heure et donc ne soit pas là au rendez vous du du tombeau ou du match de ligue donc oui les mecs ça n'a pas été récupéré ça favorise qui va ça favorise les joueurs asiatiques américains mais ça n'a pas favorisé l'europe puisqu'on est beaucoup moins connecté à deux heures du matin sinon vous le voyez mon petit mon petit magot de sculpture en or monte bien je suis à 878 je devrais franchir très probablement et très prochainement la barre des 900 et encore plus vite je pense qu'avant la fin des vacances je serai à plus vacances scolaires je serai à plus de 1000 sculptures mon objectif reste toujours de maxer harald alors pourquoi je n'ai pas encore fait j'aurais pu le faire je ne le max pas tout de suite vous me l'avez demandé aussi en commentaire car j'attends les roues il serait idiot pour moi de le maxer alors que vous le savez je fais toujours au moins 10 tours de roues et 10 tours de roues c'est au minimum 5 sculptures de harald donc là je pense que je vais en faire 25 à chaque fois donc ce sera pas des sculptures d'harald au slot de 25 sera des sculptures génériques mais je ce serait dommage pour moi de gâcher 15 sculptures génériques puisque trois roues il reste à 5 alors que je vais les avoir au minimum en roues sans compter les tirages de la roue donc voilà pourquoi je n'ai pas encore expertiser et pour zenobia alors zenobia je n'ai pas encore zenobia elle est là pour zenobia je vais aussi l'expertise ce qui va se passer c'est simple c'est il faut 690 têtes en or pour expertiser un commandant 10 les dix premières sont le déclenchement donc 680 une fois que vous l'avez obtenu je vais en claquer si j'enlève les roues environ 620 dans dans harald et tout ce qui va me rester donc au moment où on va arriver à cette époque là je devrais être à 400 pro et au moins 300 sculptures génériques encore je vais mettre dans zenobia plus que je vais gagner au mge donc normalement je devrais avoir zenobia et harald expertisé et j'aurai fini aussi au même moment mon constantin donc voilà mon programme sur le mois et demi qui vient en expertise de mes commandants vous me posez aussi la question et celle là elle revient tout le temps depuis la sortie d'harald vous êtes beaucoup à me demander et quel commandant parce que vous êtes énormément à jouer l'infanterie je me rends compte on expertise alexandre est un must-have donc alexandre vous l'expertisez si vous êtes sur un royaume jeune et très loin d'avoir harald partez sur guan ensuite le binôme guan alexandre et guan en premier alexandre en second est ultra puissant à défaut vous faites un alexandre richard si vous avez pu le monter après si vous êtes totalement free player évidemment avec alexandre vous allez devoir mettre un commandant épique alors vous pouvez voir ça dépend de la stratégie là je peux pas vous donner de conseils comme ça aussi direct votre cas guan alexandre ça fonctionne alexandre richard ça fonctionne mais que ça fonctionne moins bien donc vous pouvez investir sur ces deux commandants une autre question est ce que at-il attaqué davo toujours le coup vous l'avez aussi posé oui at il attaqué davo toujours le coup c'est pas parce que avec xenobia et de l'autre côté théodora attila se fait défoncer qui ne vaut pas le coup c'est un des meilleurs en rallye il est très puissant et aussi il pourra vous servir en attaque de ville croyez moi il y aura peu de joueurs qui vont avoir le binôme avec théodora xenobia pour défendre soit ou même à théodora constantin ou à théodora martel donc vous êtes relativement détente il vous sera toujours utile ça reste encore une fois un très bon commandant de rallye mais guan guan aussi est un très bon de commandant de rallye avec alexandre ça fait souvent ça fait souvent le taf on l'a déjà vu dans un de nos matchs de tombe aux iris où on a bien mangé cher notamment certains des mille huit on l'avait en stratégie et on s'est bien bien fait défoncer voilà pour la petite partie donc commandant je vous ai dit c'est une vidéo fourre tout au niveau des events il n'y a rien calme plat c'est pour ça je vous disais il nous faut les events d'halloween est ce que ça va pop lundi ce qui me saoulerait ces events d'halloween pop lundi c'est que s'ils font pop lundi les events d'halloween bon c'est de la balle on aura plein d'event on aura les nouveaux packs mais à l'inverse on n'aura pas de nouveaux kvk et ça ça me saoule j'aimerais bien qu'on déclenche plutôt le nouveau kvk la crise de séroli comme convenu en utilisant la stratégie que je vous ai donné j'ai réussi à faire au niveau maximum démoniaque tous les commandants tous les ennemis tous les boss c'est pas si tendu que ça mais le nouveau il m'a fallu quelques temps pour trouver une équipe qui avait la stratégie et qui faisait pas le boulet surtout sur les 25 derniers pour cent où il passe en berserk et au niveau des événements à venir il n'y a rien sauf on voit l'arrivée du royaume doré qui revient régulièrement maintenant et surtout aussi très intéressant l'épreuve de l'oar quand vous voulez farmer des barbares si vous êtes en pré kvk ou en kvk et que c'est un moment où il faut farmer les barbares bourrinez l'épreuve de l'oar c'est l'un des meilleurs cumuls qu'on peut faire du bashing de barbares avec l'oar moi je kiffe toujours pendant le kvk quand on est là dessus les amis on va se pencher comme convenu sur une nouvelle chronique un nouveau kvk et on va aller voir déjà on va refaire un saut rapidement sur un kvk qu'on a déjà été voir mais on va aller voir un nouveau kvk et nous allons nous étions dans la série des 90 on a fait le 92 on a fait le 93 on a fait le 94 on va aller sur le 95 cette fois mais avant une petite parenthèse rapide sur le 93 qui était la dernière chronique que j'avais fait il y a deux jours si je dis pas de bêtise deux ou trois jours et regardez sur ce kvk là vous vous rappelez je vous avais dit c'est le bordel je ne comprends pas comment les mecs se sont organisés quels sont les teams certains ont l'air d'être alliés certains ont l'air d'être ennemis surtout sur le côté du rose ici et donc j'ai eu plus de précision il s'avère que plusieurs royaumes ici ont été en guerre civile il y a eu des attaques et on est plutôt sur trois teams deux teams ennemis c'est bien un beau bordel c'est pour ça qu'on avait du mal et que j'avais du mal à vous lire la carte vraiment et vous dire qui était avec qui on va voir comment ça va se passer en terre du roi parce que les royaumes quand ils sont comme ça en général ça promet vraiment de la grosse baston sur la terre du roi et des moments bien sympa à mon avis il ya des retournements de situation et des retournements de veste on retournera voir ce kvk au moment d'ouverture des portes de niveau 6 elles ne sont pas encore annoncées si je dis pas de bêtise elles ne sont pas encore annoncées ça devrait arriver mais pas avant la semaine prochaine normalement donc allons voir le kvk 95 avec des royaumes qui reste relativement jeune encore une fois en ce moment il ya des mouvements de migration de dingue un petit peu partout nous recrutons du toujours nous le 12 56 on est pratiquement impérium là on est à la limite donc vraiment on est très strict sur le recrutement chez nous c'est gaudi et jalasupi qui s'en occupe ici vous avez chez les wos vous regardez dans les r4 r5 vous avez gaudi et jalasupi c'est eux qui gèrent gaudi en français jalasupi en anglais selon vous êtes international ou pas et on est assez strict mais parce qu'on est à la frontière de l'impérium donc on limite vraiment les arriver au meilleur profil à ceux dont on a le plus besoin et on a besoin de quoi on a besoin de joueurs investis et prêt à se battre donc regardons le kvk 95 avec le 17 38 le 17 46 51 58 donc le 38 et le 46 ils se connaissent pas le 51 58 c'est le même continent si je dis pas de bêtise 67 70 71 aussi et 76 non donc là on a sûrement une type qui s'est formé 67 70 71 naturellement sauf s'il y a des rancœurs de la saison 1 du kvk je vous le rappelle nous sommes en saison 2 de kvk l'ancien système de kvk et donc normalement même si on voit que c'est pas toujours le cas comme on l'a vu sur le kvk numéro 93 le matchmaking est bien fait et on n'a pas de grosse incohérence on commence en haut à droite comme d'habitude et là on voit bien que les portes ont ouvert puisque c'est le bordel en haut à droite regardez on a rouge on a rose on a violet et on a le cyan donc déjà là on sait que ils se sont fait envahir et qu'il ya une grosse supériorité si on regarde les drapeaux on sait que le violet et le rose sont ensemble et de l'autre côté le rouge il est en train de se faire déboîter donc le rouge devait avoir la zone oui le rouge devait avoir la zone et il s'est fait repousser par le rose qui a sûrement eu l'assistance de ses alliés voilà ils sont mis à 3 donc le rouge devait avoir la zone et à 3 sur lui et bien il n'a pas réussi à tenir de l'autre côté le rose lui il est détente il est en train de conserver sa zone il n'a pas d'attaque sur sa zone le si on regarde bien le violet l'assiste bien le orange reste bien bloqué lui chez lui le rose et le violet là ils font vraiment un gros taf de ouf et ils ont été assistés pas mal par par le jaune puisque ça ça brûle pas c'est leur allié donc là on a un bon binôme je pense que même si le matchmaking semble avoir été fait le rose et le violet ont quand même l'air supérieur à leurs adversaires ils sont en train de tout envahir regardez les mecs ils prennent même les structures à leurs alliés du moment le jaune aussi il avait un beau terrain et le bleu donc là on a forcément le bleu qui est avec le jaune qui est avec le rose qui est avec le violet de l'autre côté et bien on a les parents pauvres on a le orange qui est isolé qui est tout seul donc lui le KVK malheureusement il est fini pour lui il peut retourner sur son royaume il peut farmer pour se préparer pour le prochain KVK envisager déjà des recrutements ou des migrations le vert de l'autre côté lui il était il était il avait l'air d'étendre sur son terrain mais de l'autre côté on pourrait croire regardez le vert je vous ai dit qu'on avait une type de 3 mais est-ce que le vert est en alliance avec le jaune c'est la question qu'on peut se poser parce que ça touche là mais ça brûle pas ce qui veut dire qu'on est même en 5 contre 3 regardez on a donc on a le bleu non le bleu il est pas tout seul et pourtant il y a des retournements de situation sur ce KVK aussi c'est sûr regardez le vert comme on le sait le vert n'attaque pas le jaune on a des points de contact il n'y a pas de combat donc le vert n'attaque pas le jaune donc forcément le vert est avec le jaune de l'autre côté le vert a enfermé le bleu mais pourtant le bleu n'attaque pas le jaune non plus donc il y a un problème c'est soit les yadana qui ont des doubles alliances soit il y a eu des retournements de veste et de situation et forcément regardez comment ils l'avaient enfermé forcément et là est-ce que ça brûle ou pas si ça brûle pas c'est qui non donc ils sont ensemble encore une fois on se retrouve avec des KVK ou si vous êtes sur le KVK 95 n'hésitez pas à mettre en commentaire qui a trahi qui et qui a retourné sa veste ce qui fait qu'au final on a 3 pauvres royaumes isolés le orange qui est enfermé et qui se fait tabasser tout seul mais c'est probablement comme ça depuis le début le rouge qui lui devait être puissant et en train de se faire contenir et c'est tout et non non ils sont même à 6 contre 2 les mecs et le Sion le Sion est avec qui ? est-ce que le Sion se bat ici ? non non même ah ça a brûlé ici ouh ici ça a brûlé le Sion je ne saurais pas vous dire regardez la forteresse elle a subi des dommages donc le Sion est peut-être aussi lui tout seul donc on aurait pas tout seul mais on aurait le Sion mais pourtant il se bat pas contre le violet c'est un bordel de ouf c'est peut-être le KVK le plus bordel qu'on a vu de la saison n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui se passe sur ce KVK là encore une fois si vous y êtes mon pronostic en tout cas il est assez simple mon pronostic pour les terres du roi qui va avoir les terres du roi et qui va avoir surtout le plus de bonus et bien il suffit de regarder qui est placé comment déjà est-ce que là ça brûle ou pas je vérifie quand même non qui est le mieux placé il semblerait que celui qui est le plus tranquille qui a fait le plus de ressources et surtout qui est le mieux positionné pour montrer qui est le taulier ça serait actuellement le jaune donc ça serait le jaune ou le violet qui vont prendre les terres du roi le violet est un peu partout donc je pense que c'est lui le plus puissant et c'est lui qui aura au final la grande ziggourate on va voir le violet qui est le royaume hop là on va le vérifier tout de suite qui est le royaume le royaume le royaume membre de l'heure 1767 forcément 1767 donc ça sera le royaume 1767 qui à mon avis un royaume intéressant le royaume jaune aussi a pas l'air d'être dégueulasse le royaume jaune lui c'est le 1738 donc 1767 ou 1738 on ira voir si je me suis trompé ou pas sur ce nouveau pronostic malheureusement il n'y a pas de auric à gagner j'espère que nous irons prochainement voir les nouveaux KVK forcément dès lundi on va en reparler puisque les adversaires du nouveau système de KVK seront déclarés on saura combien normalement il y a de royaume par zone les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça me fait vraiment très plaisir les amis et surtout ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo j'essaye ce week-end dimanche probablement ou samedi on va voir mais probablement dimanche je vous promets rien mais je vais faire mon max pour être dispo pour vous faire un live twitch les amis ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait je suis impatient de vous retrouver donc on essaye de se faire ça dimanche sans faute je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus